Versus 3.4 avec Reopen 9-11 générique. Reprise donc du précédent épisode. Petit aparté pour le public quand même, vous m'avez envoyé un nombre considérable de messages pour me dire que si vous n'avez pas été voir la vidéo que j'avançais pour l'épreuve de la culpabilité de Ben Laden, c'est parce que vous étiez déjà convaincu de sa culpabilité. Alors je sais pas pourquoi c'est pas passé, mais ma remarque s'adressait bien uniquement à ceux qui sont certains que Ben Laden n'est pas coupable. Et dont je serais surpris qu'il ne représente que 1% des spectateurs. Si vous pensez que Ben Laden est coupable et que vous avez pas été voir la vidéo, mais j'ai rien à vous redire. Ce serait comme si je vous reprochais de pas avoir consulté l'intégralité de mes sources, ça a aucun sens. Je m'adressais pas à tout le monde. Donc voilà, ça avait pas été bien compris, c'est maintenant chose faite. Donc j'avais posé deux questions. La première, si aucun sceptique n'avait de doute sur la non-nécessité de rouvrir l'enquête du 11 septembre. Dit plus simplement, si tous les sceptiques étaient d'accord sur le fait que l'enquête du 11 septembre, il faut pas la réouvrir. La comparaison avec des cas tout aussi complexes, mais pour lesquels les sceptiques ne sont pas unanimes, tiendrait-elle toujours ? Et question numéro 2, mon hypothèse IOSD, c'est-à-dire la thèse officielle dont on explique les zones d'ombre par l'incompétence et l'opportunisme des médias et des politiciens, ainsi que le secret défense, l'hypothèse qui fonctionne très bien quand il s'agit d'expliquer les zones d'ombre qui entourent l'ingérence du gouvernement en cas de catastrophe naturelle, par exemple. Cette hypothèse est-elle extraordinaire ? Nous allons prendre un exemple pour illustrer notre classification à quatre groupes. Dans un premier groupe, nous avons un gouvernement qui affirme que la troisième tour du World Trade Center, celle qui n'a pas été touchée par un avion, s'est effondrée symétriquement sur ses propres fondations à cause d'un incendie. Dix ans après, seulement 14% des Français étaient au courant que trois tours se sont effondrées le 11 septembre. Un second groupe, composé de sceptiques, a bien évidemment demandé des explications, puisque c'était la première fois de toute l'histoire de l'architecture que cela se produisait. La FIMA, l'Agence fédérale des situations d'urgence, a analysé des pièces métalliques provenant des débris des tours et dont l'érosion était très inhabituelle. Elle a indiqué qu'il était nécessaire de réaliser une étude détaillée de ce phénomène, qui était, pour le New York Times, peut-être le plus grand mystère soulevé par les investigations. En août 2008, le NIST a publié une première version de son rapport censé résoudre le mystère de la troisième tour. Mais il a été modifié après que des sceptiques aient fait remarquer que plus du tiers de l'effondrement avait eu lieu à la vitesse de la chute libre, contrairement à ce qui était indiqué. Le rapport définitif a été publié en novembre 2008, et il a conclu que l'effondrement a été causé uniquement par l'incendie. L'explication du NIST repose sur un phénomène nouveau, appelé « expansion thermique », qui n'avait jamais été observé auparavant et qui n'a pas été démontré. Son rapport est basé sur des données classifiées, l'étude demandée par la FIMA n'a pas été réalisée, la quasi-totalité des débris ont été évacués avant d'avoir pu être analysés, et certaines personnes savaient à l'avance que cet effondrement allait se produire. L'hypothèse du NIST a été débunkée à plusieurs reprises, par exemple dans ce documentaire. D'après le NIST, l'effondrement fut provoqué par la rupture d'une colonne bien spécifique, la colonne 79 située dans la partie nord-est du bâtiment. Le NIST imputa l'effondrement à un phénomène d'expansion thermique, une grande première dans l'histoire. Venant d'une institution aussi respectée, ce genre de conclusion aurait dû provoquer une onde de choc dans le monde des architectes. Si les conclusions du NIST étaient fondées, des centaines de gratte-ciels dans le monde auraient subitement été à risque. Un incendie pouvait menacer leur intégrité. Tous les chantiers en cours auraient dû être stoppés et expertisés, les codes et règlements de sécurité auraient dû être révisés en profondeur pour toutes les constructions futures. Rien de tout ceci ne s'est produit. Les gratte-ciels en acier ont continué d'être construits de la même façon. Ceux qui ont subi un incendie, même un brasier infernal, sont restés debout. Et seuls des mesures mineures en matière de sécurité incendie ont été mises en place. Rien concernant la structure même des bâtiments de grande hauteur en acier. On peut également noter que le rapport du NIST sur le bâtiment 7 n'a jamais été publié dans une revue à comité de lecture. Cela signifie que leur analyse de l'effondrement n'est pas valide d'un strict point de vue scientifique. Bien qu'il s'agisse d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'architecture, le NIST nous a donc demandé de croire ses conclusions sur parole. Rappelons que le NIST est une agence gouvernementale rattachée au ministère du Commerce, dont le directeur est désigné par le président des États-Unis. La plupart des scientifiques ayant produit le rapport étaient liés au complexe militaro-industriel ou travaillaient pour des organismes sous contrat avec le gouvernement. Par ailleurs, en 2004, 15 000 scientifiques ont signé une déclaration reprochant à l'administration Bush d'être coupables de manipulations de connaissances scientifiques. Il convient donc de rester prudent, tant qu'il n'y a aucune raison rationnelle de croire à l'hypothèse du NIST et qu'il reste de nombreuses raisons de douter. Pour le moment, ce n'est rien de plus qu'un bel exemple de pseudo-science. Pourtant, elle est défendue par des militants qui se disent spécialistes de l'esprit critique. Ce sont les pronistes et ils font partie du troisième groupe. Ils ne veulent pas voir les raisons de douter et ils s'inventent des raisons de croire. Ils sont minoritaires, mais ils parlent fort grâce aux médias qui leur donnent la parole et ils n'ont pratiquement jamais de contradicteurs face à eux. C'est pourquoi ils arrivent parfois à donner l'illusion qu'ils sont nombreux. S'ils veulent être convaincants, il faudrait qu'ils nous donnent de bonnes raisons de les croire. Si tu as raison, s'il vous plaît, si vous avez raison, vous avez une responsabilité de convaincre les gens. Si tu as raison de manière factuelle, que tu as des preuves qui sont imparables, des indices qui sont vrais en dehors de toi et qui ne relèvent pas de la foi, tu dois les exposer et ils seront convaincants. Si personne n'est convaincu, à la lumière de tes arguments, c'est que soit tu manques cruellement de pédagogie, soit tes arguments, ce n'est pas des arguments en vrai. En science, le plus haut niveau de certitude en faveur d'une hypothèse est atteint quand il y a un consensus chez les scientifiques, c'est-à-dire quand au moins 85% des spécialistes du sujet la valident. Dans le cas de l'hypothèse d'une histe, il faudrait commencer par informer les spécialistes qu'une troisième tour s'est effondrée et leur présenter les arguments des sceptiques afin qu'ils puissent se faire un avis en toute connaissance de cause. En effet, beaucoup de spécialistes ne savent pas que des sceptiques ont publié des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. Les militants du troisième groupe essaient de faire croire que la science a déjà tranché ce débat, ce qui n'est évidemment pas le cas et certains n'ont tout simplement pas compris ce qu'est un consensus scientifique. Si cette tour s'était effondrée à cause du feu, on peut imaginer que 17 ans après, cela aurait été démontré. Puisque ce n'est pas le cas, il est légitime d'envisager qu'une forme de démolition contrôlée a été utilisée. D'après un sondage publié récemment, c'est ce que pensent près de 40% des Suisses de 18 à 35 ans. A première vue, cette hypothèse peut sembler improbable, mais comme le dit Henri Brock, il est probable que l'improbable se produise. Il faut d'ailleurs savoir que le NIST n'a pas tenu compte des nombreux témoignages d'explosions. Il n'a pas non plus cherché de traces d'explosifs au prétexte qu'il n'y avait aucune raison d'en trouver. Les pronistes qui inventent du consensus scientifique là où il n'y en a pas sont des imposteurs de la science. Ils lui font dire ce qu'elle ne dit pas et ils donnent une mauvaise image de l'azététique. Il faut bien comprendre que c'est au moins aussi grave que de contester un consensus et c'est affligeant de voir cela chez ceux qui veulent nous expliquer la méthode scientifique. Il semblerait qu'ils aient besoin d'avoir des certitudes, alors qu'il n'est parfois pas rationnel d'en avoir. En tout cas, cela permet à certains d'être invités dans les médias pour se faire connaître. Toujours est-il que si l'hypothèse du NIST est plus généralement si les explications qui nous ont été données sur le 11 septembre passent le filtre de sélection des informations qui entrent dans leur cerveau, c'est que le filtre n'est pas bien réglé. Nous ne sommes pas les seuls à avoir remarqué la dérive de certains zététiciens. Il suffit par exemple de lire leurs échanges avec Stéphane Foucard, un journaliste du Monde qui travaille sur les sciences de l'environnement. Ils utilisent les outils de la zététique pour essayer de discréditer ceux qui ne partagent pas leurs certitudes, alors qu'ils devraient commencer par s'interroger sur les raisons qu'ils ont amenées à croire ce qu'ils croient. Nous allons laisser le mot de la fin à Vled, Mandax et Hygiène Mentale. Vous ne pourrez plus dire que vous n'aviez pas conscience des conséquences de vos jugements intuitifs. Comment ? Eh oui, même toi, Mandax. Désormais, lorsque tu porteras un jugement, il faudra impérativement que tu prennes en compte tout ce que tu ne prends pas en compte. Ah bon ? Comment je fais ça, moi ? Comment je sache ? En commençant par suspendre ton jugement, en te demandant si tu fondes ton avis sur un échantillon suffisamment représentatif, et en te référant à l'avis des experts, surtout s'il s'appuie sur des sources scientifiques, en recoupant les informations, en te demandant quelles pourraient être les sources d'erreurs de ton raisonnement, et en les vérifiant toutes une par une. Bref, avec une méthode de recherche systématique de l'erreur. Et tu penses que tout le monde en est capable ? Oh oui. Non, les gens sont trop fainéants, trop attachés à leurs préjugés, à leurs petites attitudes confortables. Tu gaspilles ta salive, Lait-de-ta-tasse. Tout ça ne sert à rien. Oui, alors si tu permets, j'ai comme un doute. Une recherche systématique de l'erreur, en effet. On pourrait croire, en entendant comme ça, que c'est pour analyser tous les arguments émis par une source, pour savoir lesquels sont vrais et lesquels sont faux. Mais si on y réfléchit un petit peu, ça revient à dire que tant qu'une source continue de produire des arguments, on devrait continuer à tous les analyser systématiquement avant de statuer sur la qualité de la source. Et ça, évidemment, ça mène nulle part. Donc c'est pas ça que ça veut dire, la recherche systématique de l'erreur. C'est plutôt une méthode qui sert à mettre en évidence les failles de la méthode employée par la source. Parce qu'une fois qu'on comprend comment fonctionne une source, une fois qu'on découvre ses erreurs systématiques, eh bien, quand cette source va nous proposer de nouvelles affirmations, il suffit simplement de regarder si elle a corrigé sa méthode, plutôt que vérifier chaque argument un par un. Bon, on n'a pas réussi à se protéger du millefeuille argumentatif. Voici par exemple tous les sujets que vous venez spontanément d'ouvrir sans répondre à mes deux questions. 1. Le gouvernement affirme que la Tour 7 s'est effondrée suite à un incendie. 2. C'est la toute première fois de l'histoire que ça se produit. 3. La FEMA a demandé une étude plus poussée de l'érosion inhabituelle des pièces métalliques de la Tour 7. 4. La Tour 7 est tombée à la vitesse de la chute libre. 5. Le NIST n'a pas tenu compte de cette vitesse dans la première version de son rapport. 6. Le rapport final avance l'expansion thermique comme seule cause de l'effondrement. 7. Ce phénomène n'a jamais été observé auparavant ni démontré à ce jour. 8. Les conclusions sont basées sur des données classifiées. 9. L'étude demandée par la FEMA n'a pas eu lieu. 10. Les débris ont été évacués avant d'avoir pu être analysés. 11. Certaines personnes savaient que l'effondrement allait se produire. 12. L'hypothèse officielle du NIST a été débunkée. 13. Les scientifiques qui ont produit le rapport du NIST travaillaient pour le gouvernement. 14. En 2004, 15 000 scientifiques ont reproché au gouvernement de manipuler les connaissances scientifiques. 15. Ceux qui défendent l'hypothèse du NIST font de la pseudo-science. 16. Ceux qui défendent l'hypothèse du NIST sont soutenus par les médias. 17. Beaucoup de spécialistes ont publié des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture sur ce sujet. 18. Puisque l'hypothèse du NIST n'a pas été démontrée, on peut légitimement envisager la démolition contrôlée. 19. 40% des Suisses de 18 à 35 ans pensent que c'est une démolition contrôlée. 20. Comme il est probable que l'improbable se produise, on peut tout envisager. 21. Il y a eu de nombreux témoignages d'explosions. Et 22. Le NIST n'a pas cherché de traces d'explosifs. 22 sujets. Si je veux répondre correctement à votre dernier message, je dois le faire à propos de 22 sujets. Donc, une fois de plus, vous assemblez un grand puzzle, donc vous avez soigneusement choisi les 22 pièces, et vous délivrez un effet big picture, dont la conclusion, clairement orientée quand même, ne peut être que le rapport du NIST est faux, la tour 7 a fort probablement été détruite par démolition contrôlée. C'est clairement ça qu'on retire de l'intervention que vous venez de faire. Et offrir 22 arguments chocs, 22 affirmations extraordinaires, qui conduisent toutes à une évidence plus extraordinaire encore, c'est un excellent moyen de convaincre les sceptiques intuitifs. Ça marche ! On le voit avec la révélation des pyramides, ou les documentaires du genre. En revanche, c'est une méthode qui met immédiatement en alerte maximum les sceptiques méthodiques. Les mecs sont déjà prudents quand ils entendent une affirmation extraordinaire. Alors 22 affirmations extraordinaires qui mènent à une conclusion encore plus extraordinaire, c'est l'alerte maximale, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas nous en vouloir, je vais quand même m'inclure. Mais surtout, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est extrêmement fragile comme méthode, parce que vos 22 arguments, dans ce cas, ils doivent être pratiquement irréprochables, sous peine de faire s'effondrer tout l'édifice, sous peine de faire s'effondrer la conclusion finale. Normalement, dans Versus, je devrais me contenter de dire qu'avec mon groupe, on a trouvé à redire sur chacun de vos 22 arguments, c'est très facile à trouver, il suffit de taper dans Google, blablabla. Mais je pense qu'il est important que je vous montre réellement comment se passe une vérification, pour que vous compreniez bien les faits que votre discours provoque chez ceux qui vérifient ce que vous affirmez. Donc le but, ce n'est pas de dégommer vos arguments, c'est vraiment de vous montrer que présenter comme tel, c'est obligatoire que les sceptiques méthodiques aient une réponse négative. Et je vais vous montrer pourquoi en vérifiant ces arguments. Premier argument, le gouvernement affirme que la tour 7 s'est effondrée suite à un incendie. Eh ben non, non, pas du tout. Le NIST affirme que la tour 7 s'est effondrée suite à l'incendie provoqué par les débris massifs de la tour 1, qui ont également détruit une quantité critique de la structure porteuse interne de la tour 7. Cette tour était construite pour résister à 3 heures d'incendie. Elle a brûlé pendant 7 heures avant de s'effondrer par l'intérieur. Pour caricaturer, c'est une façade creuse qui s'est effondrée selon les simulations informatiques du NIST et selon ce que ces architectes avaient eux-mêmes prévu. La résistance à 3 heures d'incendie, pas plus. C'était dans la conception du bâtiment. Donc immédiatement, moi je me pose la question, pourquoi passer ça sous silence ? Pourquoi donner d'entrée de jeu une fausse impression de l'énoncé de la catastrophe ? Parce qu'on n'est pas sur un cas de building intact qui s'effondre subitement à cause d'un simple incendie. C'est clairement pas ça. Et pourtant, c'est le message que vous faites passer. Mais du coup, tous ceux qui vérifient un petit peu, ils tombent directement sur des informations supplémentaires et ils se disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils essayent de me raconter les autres ? » Donc je suis sûr que vous aurez à redire sur absolument tout ce que je vais dire là, mais c'est pas le but, c'est vraiment pour montrer l'effet que ça fait de vérifier vos arguments. Donc là, je retiens, omission et déformation. 2. C'est la toute première fois de l'histoire que ça se produit. Alors effectivement, jusqu'ici, une catastrophe de l'ampleur de cellule du 11 septembre, ça n'avait pas encore eu lieu. Aucun building ne s'était effondré suite à l'incendie créé par l'impact des morceaux d'un autre building, impact qui a détruit en partie sa structure porteuse et l'a fait cramer deux fois plus longtemps que la résistance pour laquelle il avait été conçu. Ce n'est effectivement jamais arrivé non plus que les pompiers d'une ville dépassée par l'ampleur d'un désastre décident d'abandonner un building aux flammes et de le laisser brûler jusqu'à ce qu'il s'effondre, parce que les pompiers s'attendaient à ce qu'il s'effondre, puisqu'ils savaient que le building n'était pas prévu pour cramer plus de trois heures. C'est pour ça qu'ils ont évacué le bâtiment et qu'ils ont décidé de concentrer leurs effectifs sur les autres problèmes qu'il y avait aux alentours à ce moment-là. Mais si vous parlez du fait qu'un incendie puisse affaiblir une structure porteuse en acier au point de faire s'effondrer l'édifice, ça, c'est arrivé à deux reprises depuis. En janvier 2017, un grand immeuble à structure en acier s'est effondré à Téhéran, en Iran, à cause d'un incendie. De même, en 2005, la tour Windsor à Madrid, qui avait une structure en acier et béton, s'est effondrée en partie suite à un incendie. Quelle partie ? Évidemment, la partie haute en acier. Et donc, pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi utiliser un argument et passer sous silence ce qui va le mettre à mal, qu'on va trouver dès qu'on va faire la moindre recherche ? En faisant ça, les seuls qui vont vous suivre, c'est ceux qui vérifient rien, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à l'état de la discussion quand on vérifie. Donc moi, ce que je me dis dans ce cas-là, c'est qu'il y a omission, je ne peux pas me dire autre chose. J'en profite pour rappeler la confusion classique au sujet de l'acier, parce que c'est un truc qui revient souvent. Ils fondent effectivement à 1500 degrés, mais ils perdent sa solidité à partir de 400 degrés. À 800, ça ne tient plus rien. C'est un petit peu comme si je faisais une structure en carambar, vous voyez ? Les carambars, c'est assez solide à température ambiante. Et il n'y a pas besoin d'attente qu'il soit liquéfié pour que tout le bazar s'effondre. Il suffit qu'il fasse un petit peu chaud, et il y a déjà pas mal de trucs qu'un des carambars ne savent plus supporter. C'est le même principe. Vous avez d'ailleurs là des belles courbes de résistance dégressive au fur et à mesure que la température augmente. Petit détail et non des moindres, n'oubliez pas aussi que l'acier chauffe quand il est frappé. C'est une des techniques utilisées par les forges industrielles. On frappe l'acier pour le maintenir à température. Donc ça aussi, ça joue. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Donc voilà, c'est juste pour les commentaires. Arrêtez avec l'acier fondu. 3. La FEMA a demandé une étude plus poussée de l'érosion inhabituelle des pièces métalliques de la Tour 7. Mais non, non, c'est pas ça. Quand je vérifie, ce que je trouve, c'est que la FEMA a demandé une étude plus poussée de tout l'événement au NIST. Donc ça, on est d'accord. Par contre, ce à quoi vous faites référence, c'est un appendice dans lequel un type, Jonathan Barnett, fait une suggestion, selon ses mots, j'utilise ses mots, où il dit qu'il faudrait faire une analyse plus poussée de la raison de la présence de soufre, émettant lui-même l'hypothèse que la cause en est l'incendie prolongé. Et il fait cette recommandation dans le but de déterminer quels seraient les risques que ce phénomène implique sur les structures en acier existantes en cas d'incendie. J'invente rien, c'est ses mots à lui. Qu'est-ce que je peux supposer d'autre que omission et déformation ? J'aimerais bien ne pas en arriver à cette conclusion, mais comment ? La tour 7 est tombée à la vitesse de la chute libre. Et non, la vitesse mesurée est 40% plus longue que la vitesse de la chute libre. Donc là, déformation, voire erreur. Et si vous avez des trucs à redire à ça, pourquoi vous ne le dites pas directement ? Parce que nous, on tombe là-dessus, on se dit « ok, les mecs, ils ne font pas le boulot, quoi ». Donc déformation, voire erreur. Le NIST n'a pas tenu compte de cette vitesse dans la première version de son rapport. Et en tout cas, il en tient bien compte dans le rapport final, dans la page 45. Ça sert à ça, les versions. S'ils voulaient le cacher, pourquoi ils en parleraient dans le rapport final ? Je veux dire, quel est le sens réel de cette accusation ? Qu'un truc n'apparaît pas dans la première version du rapport. Et on s'en fout, il apparaît dans la dernière version. Donc moi, je ne comprends pas ce genre d'argument. À part créer un effet d'enfoncement de clous un peu sensationnaliste. C'est la seule déduction que je peux faire face à un argument comme celui-là. Donc ouais, on frôle l'omission. 6. Le rapport final avance l'expansion thermique comme seule cause de l'effondrement. Ben non, non. Expansion thermique causée par la suppression à cause des débris de la tour 1, de plusieurs éléments de structure porteuse interne et de l'incendie prolongé des restes de celles-ci au double de la durée pour lesquelles elles ont été conçues. C'est vachement moins impressionnant quand on veut dire qu'il faut rouvrir le dossier, mais c'est beaucoup plus juste. Donc moi, je me demande immédiatement, qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Être impressionnant ou être juste ? Omission ? 7. Ce phénomène n'a jamais été ni observé auparavant ni démontré à ce jour. Alors, dans la mesure où le mot phénomène ne signifie pas incendie sur un building intact, ce n'est pas ça qui a été ni observé auparavant ni démontré à ce jour. Cette phrase, elle a plu beaucoup de poids. Effectivement, deux avions qui s'écrasent, je l'ai déjà dit, sur deux des plus hauts tours du monde, 415 et 417 mètres quand même, faisant s'effondrer celle-ci sur l'ensemble des buildings environnants, causant d'immenses dommages à ceux-ci, dont la chute du bâtiment 7, qui se trouvait à 110 mètres, 410, 110. Un tel phénomène n'avait jamais été observé auparavant, effectivement. Démontré, en revanche, ça l'a été, puisque c'est précisément le but du rapport du NST. À nouveau, que les conclusions vous plaisent ou pas, que les preuves vous convainquent ou pas, ça n'empêche que c'est une démonstration, ce sont des preuves. C'est présenté comme ça. Vous ne pouvez pas lui retirer sa qualité de démonstration juste parce qu'elle ne vous convainc pas vous. Il faut encore, derrière, démontrer que ce n'est pas une démonstration. Donc, omission et erreur. 8. Les conclusions sont basées sur des données classifiées. Je ne vais même pas vérifier ça. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant et d'inquiétant à ça ? Les USA n'ont aucun intérêt à jouer la transparence absolue, surtout le 11 septembre. Aucun intérêt. Que du contraire. On parle d'une conspiration contre un gouvernement, là, quand même. Ça ne peut pas être open bar, quoi. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de données classifiées ? À un moment donné, si on admet que c'est au gouvernement de produire des réponses, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'un gouvernement utilise tout ce qui est à sa disposition ? Vous n'allez quand même pas me dire que ce que vous dites, c'est que vous êtes contre les données classifiées en général. Ça, ça n'a pas de sens. Donc, je ne comprends pas, de nouveau, la nécessité d'un tel argument, si ce n'est pour créer, de nouveau, une espèce de sensationnalisme. Ça, moi, ça me met tous mes sceptiques comme être dans le rouge. 9. L'étude demandée par la FEMA n'a pas eu lieu. Alors, si vous faites référence à la suggestion de l'appendice qui parle de la présence de soufre, à nouveau, la bonne formulation serait peut-être plutôt été la suggestion proposée pour éviter qu'un tel phénomène ne se reproduise dans d'autres incendies sur structures en acier n'a pas été prise en compte, qui est vachement moins impressionnant. Je rappelle quand même que ce rapport du NIST, il a été commandé parce que le rapport de la FEMA avait été jugé insatisfaisant. Dans un cas pareil, moi, je m'attends à trouver des contradictions ou des pistes jugées inutiles dans le rapport qui a été remplacé. Donc, voilà une façon de présenter les choses, omission et déformation. 10. Les débris ont été évacués avant d'avoir pu être analysés. Mais je ne vais pas vérifier non plus de quoi on parle là. D'abord, il y a une erreur parce qu'il y a bien des débris qui ont été analysés puisque la FEMA produit des photographies de ceux-ci dans son rapport. Donc, ils ont été retirés du chantier et ils ont été mis en labo. Le NIST a pu recréer un scénario complet de l'incident en partie grâce à ça. Et ça colle parfaitement avec l'observation. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il fallait laisser tous les décombres en chantier sur place le temps que l'enquête soit terminée ? C'est là que je ne comprends pas. 11. Certaines personnes savaient que l'effondrement allait se produire. Alors oui, quand les pompiers ont vu les dégâts, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont pris connaissance de ce pour quoi le bâtiment avait été construit, à quelle résistance il était prévu qu'ils tiennent. À ce moment-là, ils s'attendaient bien à ce que tout le truc s'effondre, effectivement. Mais si vous insinuez en revanche que vous détenez la preuve que des gens savaient que le bâtiment 7 allaient s'effondrer avant l'impact des deux avions, je ne comprends pas pourquoi vous ne me l'avez pas présenté en tant que porte d'entrée à votre conviction qu'il faut rouvrir l'enquête. 12. L'hypothèse du NIST a été débunkée. Alors, elle a été débunkée, oui. Oui, elle a été débunkée. De nouveau, un débunk, c'est un débunk. Qu'on accepte ou pas ce qu'il dit, c'est un débunk. Si vous parlez de l'étude menée par l'UAF, l'University of Alaska Furbank, qui a été financée par l'association Architect and Engineer for 9-11 Truths. J'ai un accent magnifique comme chacun sait. Cette étude a elle-même, à son tour, été débunkée. Déjà, elle n'a pas été publiée. Vous trouverez tout ça dans les sources, hein. Mais vous voyez, la guerre d'arguments, on n'en finit jamais. Enfin bref, on va en reparler après. 13. Les scientifiques qui ont produit le rapport du NIST travaillaient pour le gouvernement. Alors, comme je l'ai dit, on parle de 71 ingénieurs en structure et plus d'une soixantaine d'organismes différents. Il y avait des chaînes de télé, il y avait des pompiers, des entreprises de démolition. Enfin, tout ça est dans le rapport, dans les sources. Alors certes, le rapport du NIST a été commandé par le gouvernement. Il a été produit par des gens qui travaillent pour le gouvernement. Mais les pompiers, les entreprises de démolition sollicitées, chaînes de télé, enfin, je veux dire... Donc pour moi, erreur ou grosse déformation quand même, quoi. 14. En 2004, 15 000 scientifiques ont reproché au gouvernement de manipuler les connaissances scientifiques. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le 11 septembre. C'est une critique de la façon dont l'administration Bush traite la science au sens large, au sens national. Donc pas assez de budget, blablabla, tout ça, quoi. Tout ce que ça nous dit, c'est que l'équipe de Bush, donc pas le NIST, hein, a mis les scientifiques en colère en 2004, mais en aucun cas que cette tribune n'a de lien direct avec le 11 septembre. Et de nouveau, en omettant de préciser le statut de votre indice, vous lui donnez une importance qu'il n'a pas. Et ça, ça me laisse directement l'impression que vous n'avez à cœur que d'orienter ma conclusion dans une seule direction, et non pas de faire un état des lieux de la situation, comme le demande une enquête. 15. Ceux qui défendent cette hypothèse font de la pseudo-science. Peut-être, j'en sais rien, mais où sont les preuves de cette affirmation ? Jusqu'ici, tous les arguments que j'ai vérifiés à vous possédaient à chaque fois une explication plus parcimonieuse. Je dis pas que c'est la vraie. Je dis qu'il y a à chaque fois une explication plus parcimonieuse. Moi, je cherche encore une seule bonne raison de donner sa chance à une telle affirmation que le fait que ceux qui défendent l'hypothèse du NST font de la pseudo-science. Là, j'ai pas l'impression de faire de la pseudo-science. Je vérifie les trucs que vous ne dites pas. C'est pas ça, faire de la pseudo-science, hein. 16. Ceux qui défendent cette hypothèse sont soutenus par les... Vous savez, nous, les médias, on aime pas beaucoup ça non plus, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je vous donne la parole. C'est parce que... Et que je m'efforce d'y mettre le plus de bienveillance possible. Oui, les médias, c'est pas toujours terrible. Parfois, ça fait des trucs à charge sans... Parfois, ça s'emporte. Parfois, c'est pas juste. Parfois, ça fait bien son boulot aussi, faut le reconnaître, hein. Faut pas non plus... Mais est-ce que... À quoi ça sert de... Moi, je le... Moi, je... Oui, pourquoi pas. Ceux qui défendent cette hypothèse sont soutenus par les médias. C'est vrai. C'est pas très bien vu de parler de conspiration du 11 septembre. On l'a remarqué. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a des ordres cachés, secrets, pour surtout étouffer l'affaire ? Je sais pas. Je pense pas. Je crois de nouveau que IOSD, donc la bêtise humaine, en gros, peut tout à fait expliquer cette espèce de consensus... J'ai dit consensus... De consensus médiatique qui fait que tel sujet devient tabou et tel autre sujet pas. Enfin, bon, là, c'est... C'est les médias, hein. 17. Beaucoup de spécialistes ont publié des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture sur ce sujet. Et bah, du coup, je compte sur vous pour nous renseigner ces études, et bien entendu, également, s'il vous plaît, l'état des débats qu'elles auraient pu soulever. Si ces études ont créé des controverses, merci de parler de la controverse. C'est comme ça que vous passerez un peu plus sérieux auprès des sceptiques méthodiques. 18. Puisque l'hypothèse du NIST n'a pas été démontrée, on peut légitimement envisager la démolition contrôlée. Alors, bah non, l'hypothèse du NIST a été démontrée puisque c'est une démonstration. Mais c'est pas là que je voulais en venir, parce que j'ai déjà dit, mettons un peu à l'épreuve l'hypothèse de la démolition contrôlée. Parce que c'est intéressant. Voyons voir. Si c'était vrai, qu'est-ce qu'on devrait observer ? Déjà, qui va aller placer des explosifs dans un building prévu pour résister à 3 heures d'incendie et les déclencher 7 heures après le début des flammes ? Ensuite, est-ce que vous avez vérifié que les explosifs de démolition ne sont pas sensibles au feu ? Et puis, quand on compare une vraie démolition contrôlée, avec ces explosions retentissantes qui produisent des flashs lumineux, qu'est-ce qu'on pense de la chute du World Trade Center 7 ? 19, 40% des Suisses de 18 à 35 ans pensent que c'est une démolition contrôlée. Je suis désolé, mais moi ça me fait juste penser à 8 femmes sur 10 affirment que cette crème anti-âge fonctionne. C'est pas le but de me moquer, mais quand même, si vous voulez vous revendiquer de l'esprit critique, évitez l'argument de l'appel à la popularité, c'est quand même un grand classique. 30% des Français pensent que le soleil tourne autour de la Terre. On fait quoi ? 20, comme il est probable que l'improbable se produise, on peut tout envisager. Oui, on peut, en effet, tout envisager. Mais est-ce que tout ce qui est envisageable est égal ? Je vous renvoie vers l'excellent épisode sur la pensée bayésienne de la chaîne Hygiene Mentale, qui parle très très bien de ce sujet. On peut tout envisager, comme le fait qu'il n'y ait aucune raison de rouvrir l'enquête. Moi, je me demande vraiment pourquoi cette option n'apparaît-elle jamais dans votre façon de présenter les faits ? Pourquoi tout ce qui veut dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de rouvrir l'enquête est systématiquement passé sous silence ? 21, il y a eu de nombreux témoignages d'explosions. Effectivement, des explosions, il y en a eu en certitude. Il y a des ascenseurs qui sont tombés, il y a des conduites qui ont explosé, il y a des voitures, enfin, des explosions, c'est certain qu'il y en a eu. Et le problème, c'est que la valeur d'un témoignage, quand on veut être rigoureux, elle est très faible. Et l'autre problème, c'est que personne n'a témoigné avoir entendu ceci. Il faut préciser aussi que d'énormes pans du World Trade Center ont atterri sur tous les immeubles de l'autre côté de la rue à quatre voies. Plein d'immeubles ont été gravement endommagés ce jour-là, et pas seulement les World Trade Center. Pour une soi-disant démolition contrôlée, tout cela n'était décidément pas très bien contrôlé. 22. Le NIST n'a pas cherché de traces d'explosifs. Bah oui, c'est vrai, ils n'ont pas non plus cherché de traces d'une paire de ciseaux géantes, ou d'une destruction au laser. Non, mais je fais de l'humour, mais... Si vous êtes autocohérent, vous êtes en train d'insinuer que le NIST a falsifié son enquête pour qu'on ne conclue pas qu'il s'agisse d'une démolition contrôlée, qu'il s'agit d'une démolition contrôlée. Quelle est l'option dans laquelle vous ne verriez pas une tentative de dissimuler des traces d'explosifs ? S'ils ne cherchent pas de traces d'explosifs, c'est peut-être qu'ils le cachent, et donc, ce serait une démolition contrôlée. S'ils cherchent des traces d'explosifs, mais n'en trouvent pas, c'est peut-être qu'ils le cachent, et donc, ce serait une démolition contrôlée. S'ils en cherchent et en trouvent, c'est une démolition contrôlée. Autrement dit, quoi que le NIST fasse ou dise dans son rapport, ce sera toujours pour vous l'indice que c'est peut-être une démolition contrôlée. Et ça, c'est ce qu'on appelle un argument d'ignorance, vous demandez la preuve de l'inexistence de quelque chose. Pour que vous vous disiez que cet argument n'est pas valable, il faudrait prouver que le NIST n'a pas dissimulé les preuves de traces d'explosifs. C'est une illusion logique, cette chose est impossible. Je vais vous donner un exemple, prouvez-moi que vous ne complotez pas contre moi. C'est pas possible, vous n'y arriverez pas, c'est improuvable. Donc, voilà, tout ce que je viens de dire est documenté et sourcé dans la description, bien entendu. Alors, j'insiste sur un point. En aucun cas, je ne dis que mes contre-arguments sont la vérité. Je suis certain que Reopen 9-11 aura des trucs à redire sur chacun d'entre eux. Si ça se trouve, il y a même des grosses erreurs dans ce que je viens de dire, dans tous les trucs que je viens de passer. Donc, ça ne sert pas à ça, ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire, ça sert à dire un truc, c'est qu'une quête de vérité, une bonne instruction de dossier, ne devrait pas passer les arguments que je viens d'énoncer sous silence. Parce que pour n'importe qui qui fera un minimum de recherche, les arguments que je viens d'énoncer sont plus parcimonieux. Sauf si on est persuadé avant qu'il y a un complot caché, un complot non révélé à ce jour. Mais si on suspend son jugement, on tombe sur ces arguments qui sont d'office plus parcimonieux. C'est logique. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Donc, pour moi et pour toutes les personnes prudentes, ces contre-arguments-là sont vrais jusqu'à preuve du contraire, qu'ils plaisent ou qu'ils ne plaisent pas. Et je l'ai dit, tout au long de cet entretien, à chaque fois que j'ai vérifié qu'il n'existait pas d'explication plus parcimonieuse aux ondes d'ombre que vous dénonciez, l'argument des revendications de Ben Laden, le vol de l'an 3, etc., j'ai toujours été contraint de déduire que votre méthode consistait à ne parler que de ce qui va dans le sens de votre hypothèse. Et ne dites pas que vous n'avez pas d'hypothèse. Votre hypothèse, c'est qu'il y a un complot non révélé à ce jour, sans quoi vous tiendriez compte de l'hypothèse officielle. Mais l'hypothèse officielle, vous la rejetez d'emblée. Il n'est pas question d'intégrer l'hypothèse officielle au champ des possibilités de vos recherches. Ce qui évacue immédiatement tous les arguments qui vont dans ce sens-là. Je comprends donc que votre objectif n'est pas de documenter les faits d'une façon neutre. Et ça, c'est très différent d'un travail d'investigation qui chercherait à découvrir la vérité. Votre objectif n'est pas de découvrir la vérité, votre objectif est de provoquer la réouverture de l'enquête. C'est ce que je déduis. Je ne peux pas déduire autre chose. Un autre problème du millefeuille argumentatif, comme je le disais, c'est qu'il divise immédiatement le public en plusieurs catégories. Qu'est-ce qui reste comme option, à part vérifier ce que vous dites, ou tout croire sur parole ? Dès lors que, si on vérifie ce que vous dites, on trouve immédiatement des arguments qui montrent que vous avez omis et déformé certains propos pour orienter vers une conclusion, ce public-là ne va pas vous suivre. Donc qui est-ce qui vous suit au final ? C'est tous ceux qui vous croient sur parole. Voilà, c'était juste pour vous dire que tout ça, ça ne peut pas jouer en votre faveur auprès des gens prudents. Ce n'est pas possible. Je pense que vous tirez une balle dans le pied en agissant comme ça. Mais c'est un conseil amical, vous en faites ce que vous voulez. Ça y est, l'illusion logique, elle est toujours la même. Qu'on parle de fantôme, de terre plate, de Kennedy, du 11 septembre, Les gens s'imaginent que la seule façon de savoir qui dit vrai et qui dit faux, ce serait d'analyser chaque petit argument, un à un. Mais il y a beaucoup plus simple à faire. Il suffit de regarder avec quelle méthode une pensée est produite. Quelle méthode est utilisée pour produire une hypothèse, une affirmation, un mouvement même. Et une fois qu'on a compris que c'était toujours construit de la même façon, avec les mêmes outils, on peut se faire un avis sur l'ensemble du contenu. Et là, il n'y a rien du tout de tout ce que vous dites qui me permet de penser que vous tenez compte des arguments qui sont défavorables à votre mouvement. Que du contraire. Et ça, c'est pour moi un indice de méfiance très fort envers votre méthode, pas humainement envers vous. Je suis convaincu, parce que, ouais, pourtant, moi je suis convaincu que votre objectif, c'est de faire le bien et de faire éclater la vérité. On partage le même objectif. Mais est-ce que vous vous y prenez bien ? Est-ce qu'en passant ces trucs sous silence, vous vous y prenez bien ? Je repense à cette hypothèse que vous avez soulevée, dans laquelle les États-Unis auraient en fait laissé faire les attentats. Ça, ça implique, puisqu'ils les auraient laissés faire, qu'il n'y a pas de démolition contrôlée, qu'il n'y a pas de fausses revendications de Ben Laden, qu'il n'y a pas de mystère autour du vol 1993, bref, ça implique absolument tout ce qui concerne la thèse officielle. Et pourtant, la thèse officielle, elle, non, vous la refusez. Je ne comprends pas. Comment voulez-vous qu'on ne déduise pas que votre objectif n'est que d'à tout prix faire en sorte que la thèse officielle ne soit pas la bonne ? Vous savez, moi, les arguments par rapport au 11 septembre, j'y ai cru pendant très longtemps, parce que, déjà, avant le 11 septembre, je n'avais pas beaucoup l'administration Bush, il y avait quand même pas mal de foin autour de ça, il n'y avait pas besoin des avions pour ça. Et, comme beaucoup de gens, moi, dès que j'ai vu les avions rentrer dans les tours, je me suis dit, c'est un inside job. Parce que le type était tellement l'antéchrist à ce moment-là que c'est la première idée qui m'a traversé l'esprit. Il ne pouvait pas être une victime, en gros. Donc, moi, j'ai ressenti ce fameux biais d'ancrage dont vous parliez dans le premier épisode. Quand je suis tombé sur les arguments qui démolissaient tout ce qui remettait en cause la thèse officielle, j'ai eu cet effet de biais d'ancrage, puisque ma première position, c'était qu'il y avait un false flag, etc. Et personne n'étant à l'abri de biais, pourquoi devriez-vous y faire exception ? Ça fait partie des possibilités qui expliquent pourquoi vous évitez systématiquement et à tout prix tout ce qui va dans le sens de la thèse officielle. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de raisons qui font que moi, je ne peux pas personnellement adhérer à votre façon de faire ou à votre méthode. C'est vraiment là-dessus qu'on diverge. Je veux dire, vous êtes Reopen 9-11, une organisation dont le but est de provoquer une rouverture de l'enquête. Pas de trouver la vérité sur le 11 septembre, non. Rouvrir l'enquête. Vous partez de la certitude qu'il faut rouvrir l'enquête. Donc, l'hypothèse qu'il ne faille pas rouvrir l'enquête est exclue d'emblée et avec elle, tous les arguments qui vont dans le sens de la non-nécessité de rouvrir l'enquête. C'est ce que je constate. Vous démarrez votre recherche de vérité en programmant un résultat à ne surtout pas obtenir. Ça ne peut pas être une quête de vérité à ce moment-là, ça devient un pari. Vous allez avoir du mal à me croire parce que là, je viens d'être un peu cru et franc par rapport à l'effet que me font vos arguments. Mais en fait, votre quête ne me pose aucun problème. Si vous disiez clairement que vous avez une conviction, vous avez une croyance profonde, qu'il faut rouvrir l'enquête. Et pour ça, vous êtes une association qui se rassemble et qui collecte toutes les données qui vont dans ce sens-là, dans le sens de votre foi, mais que pour l'instant, vous n'avez que des indices troublants et rien de certain. Mais on n'aurait rien à vous reprocher à ce moment-là. Le problème, c'est que vous parlez de preuves, vous vous revendiquez même de l'esprit critique. Mais la quête en elle-même, je la respecte. Je l'admire même. Très sincèrement, il y a une partie de moi qui espère qu'un jour, vous trouverez de quoi déclasser l'hypothèse IOSD. Moi, je kifferais trop qu'on trouve la preuve de l'inside job ou je sais pas quoi, qui ait réellement eu un complot non révélé. Moi, ça me plairait. Réellement, ça me plairait. Franchement, je vous le recommande, essayez de changer un peu de méthode dans la façon dont vous présentez les choses. Je sais pas, essayez d'apporter de la nuance, faire preuve de prudence, présentez des arguments vérifiés en écoutant les contre-arguments, sans les juger, en les intégrant à la réflexion. Prenez de la distance avec vos certitudes, avec ce que vous avez envie de prouver. Prenez de la distance avec ça. Et quand on trouve des erreurs, reconnaissez vos erreurs. Ça augmente la confiance en vous, tout ça. Faites ce qu'il faut pour qu'on ait confiance en votre méthode. Ayez la bonne méthode. La quête en elle-même, pourquoi pas ? Vous pouvez assumer pleinement ce qui est de l'ordre de la conviction intime. Moi, j'assume pleinement que le sujet OVNI m'intéresse plus que les autres sceptiques. Je suis convaincu que c'est potentiellement qu'il y a une possibilité que ce soit plus intéressant que ce que la majorité des sceptiques en disent habituellement. Mais c'est ma conviction intime. Et je le présente tel quel. Et du coup, il n'y a pas de problème. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je pense qu'après tout ce qui a été dit ici et démontré, une bonne partie du public ne pourra pas ou plus accueillir vos arguments avec votre méthode habituelle. Ça pourrait générer du bordel. J'espère vraiment que les débats dans les commentaires se passeront bien, de façon respectueuse et dépassionnée. C'est dans votre intérêt de changer de méthode, dans les commentaires ici en tout cas. Quand un doute sera mis sur la table, j'espère qu'il sera pris en considération, même quand ça déplaît, d'un côté comme de l'autre. Pour les pros et les antis, même chose. Si ça ne se passe pas comme je l'espère, et que j'y vois trop de manque de respect, je fermerai les commentaires de ce Versus 3. On n'est pas là pour faire dans la nanopabulophobie. Je n'hébergerai pas sur mes pages des compilations de discours de sourds où chacun ne fait que renforcer sa chapelle. Il y a d'autres endroits dédiés à ça, donc s'il vous plaît, soyez modéré et n'hésitez pas à réclamer le calme et le respect avec calme et respect. Soyez l'exemple de ce que vous exigez de l'autre. On ne s'émerve pas sur quelqu'un en lui demandant de se calmer. C'est un grand classique des internets, ça. Et je dis tout ça parce que c'est vraiment la possibilité que chacun puisse débattre ici qui est en jeu. Gardez juste ça à l'esprit, s'il vous plaît. On est tous responsables de la bonne conduite de tout ce qui va se passer maintenant. Changement de décor. Alors si vous voulez comprendre pourquoi, attendez un petit peu. Chères curieuses, chers curieux, petit coup de projecteur habituel, je ne pouvais pas conclure cette série sans vous renvoyer vers la chaîne du Debunker des étoiles. C'est une chaîne qui a fait un debunk complet au sujet du 11 septembre. C'est intéressant pour en tout cas y trouver l'état du débat, l'état des arguments. Où en sont les indices, les arguments, les contre-arguments, etc. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une vue d'ensemble que de choisir un camp quand même. Donc rendez-vous sur la chaîne du Debunker des étoiles. Une petite mise en garde quand même. C'est une chaîne très frontale. Dans le sens où il utilise une caricature de conspirationniste pour mettre en scène ses propos. Ça veut dire que si vous croyez qu'il y a un complot non révélé à ce jour au sujet du 11 septembre, vous serez très vexé par son travail. Je rappelle que l'approche frontale s'adresse avant tout aux sceptiques confirmés ou aux gens qui sont dans le doute, mais qui sont dans un doute ouvert, qui n'ont pas choisi de camp, etc. Si vous êtes de l'autre côté de la barrière, ça va faire mal. Ce n'est pas ma méthode à moi, mais le travail est bien foutu. Il est abondamment référencé, donc ça c'est intéressant aussi. Ça me fait de toute façon plaisir de faire un coup de projecteur sur cette chaîne que je trouve excellente et que je regarde régulièrement. To be frontal hors mode, to be frontal. Donc voilà, initialement cet épisode devait clore la conversation, mais on a finalement décidé de la prolonger. Vous allez voir pourquoi dans la suite, fatalement. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, c'est vachement important. Si on veut que tout ça soit un petit peu vu sur Internet, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez être tenu au courant de tout ce que je fais ou de la suite de cette conversation, n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est un truc super important qu'on oublie souvent de rappeler. Si vous voulez soutenir mon travail, bien sûr, il y a Tipeee, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les contreparties plus ou moins stupides que j'ai réussi à trouver pour essayer de vous convaincre de me sponsoriser. Et puis, il y a tout un tas d'autres moyens aussi. Il y a uTip, où vous pouvez regarder une petite publicité pendant 30 secondes. Ou, allez voir sur le lien, il y a tout ce qu'il faut si vous avez envie de me soutenir. Et je remercie d'ailleurs du fond du cœur tous ceux qui ont fait le geste jusqu'ici. Merci beaucoup. Et en attendant cette suite, n'oubliez pas, comme toujours, de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne.